Bonjour à tous, bienvenue dans le CFC Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un grand classique, la madeleine. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 4 oeufs ou 200 g. Du sucre, 200 g. De la farine, 200 g. Du beurre, 200 g. Alors pas 200 g de citron, juste un citron en zeste suffira. Une gusse de vanille si vous n'avez pas de citron. Et 10 g de levure chimique. Dans un premier temps, nous allons rassembler notre levure chimique avec notre farine. Puis nous allons tamiser l'ensemble. Ensuite, à l'aide d'un zesteur ou d'une micro-lame, nous allons zester notre citron. Il est temps maintenant de casser les oeufs dans un grand cul-de-poule. Préparons un bain-marie pour recevoir ses oeufs et le sucre. Une casserole, un peu d'eau. En effet, votre cul-de-poule ne doit pas avoir le contact avec l'eau. C'est la vapeur qui va chauffer votre mélange oeufs et sucres. D'ailleurs, nous allons mélanger le sucre avec les oeufs. Nous allons continuer le mélange comme sur la vidéo au bain-marie. Votre mélange doit être tiède. Et ensuite, nous allons le refroidir avant d'incorporer le reste de nos ingrédients. Après le refroidissement de votre mélange, il doit avoir doublé le volume. Nous pouvons maintenant incorporer notre farine délicatement au fur et à mesure. Après avoir incorporé toute la farine, nous pouvons maintenant incorporer nos zestes de citron. Bien les mélanger et nous allons maintenant incorporer notre beurre. Mais attention, votre beurre doit être mou, pas pommade ni dur, juste mou. Une fois la totalité de votre beurre incorporé, nous allons maintenant filmer notre mélange et laisser reposer environ 20 minutes au réfrigérateur. Après un repos bien mérité de 20 minutes, nous pouvons maintenant préchauffer notre four à 220 degrés. Pour garnir vos plaques à madeleine, vous aurez besoin d'une douille unie moyenne d'une poche. Vous pouvez légèrement graisser vos moules, même si c'est anti-adhésif ou en silicone. Garnissez chaque empreinte de madeleine au 3 quarts. Une fois vos plaques à madeleine remplies, nous allons pouvoir les enfourner à 220 degrés environ 10 minutes. Je profite de cet instant de cuisson de madeleine pour remercier Léa et Enzo, mes 4 mains qui m'ont bien aidé pendant cette réalisation. Une fois vos madeleines cuites et bien dorées, nous allons les réserver sur gris. et les faire refroidir. Voilà, il ne vous reste plus qu'à les déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez ne rien rater de mes prochaines recettes, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les notifications. Il est temps de nous quitter, on s'est dit à bientôt dans le CFC. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501